Merci Monsieur le Président, Madame la Première Ministre. Onze mots. En onze mots, vous allez sacrifier 18 millions de Français sur le tel de la rentabilité financière. Avec cette simple phrase tirée de votre projet de loi, je cite, « Le mot 62 est remplacé par le mot 64 ». Depuis que le Président de la République a souhaité que soit mise en œuvre cette réforme inutile et injuste, vous faites tout pour que le débat démocratique ne puisse pas se dérouler, car vous êtes minoritaire dans le pays et au Parlement. La nuit dernière, votre gouvernement de droite, Madame la Première Ministre, était main dans la main avec la droite sénatoriale de Monsieur Rotaillot pour empêcher que l'on discute correctement du report de deux ans de l'âge de la retraite, alors que le même jour, des millions de Français étaient dans la rue pour dire non. Votre volontarisme, c'est en fait de l'entêtement. Votre équilibre financier, c'est en fait un nouvel impôt sur la vie. Votre intérêt général, c'est en fait la préservation des privilèges. Et pourtant, les vrais sujets ne manquent pas. Inflation, précarité, services publics fragilisés. La France est au bord de l'implosion sociale et vous regardez ailleurs. Vous mettez en place une réforme des retraites qui pèse sur le dos des salariés sans appeler à la solidarité des plus riches. Mais là-haut, à l'Elysée, on n'écoute pas. On n'entend pas les Français et je me fais l'écho de l'intersyndical. Et je répète ces mots, le silence du Président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit à une situation qui pourrait devenir explosive. Alors, Madame la Première Ministre, pouvez-vous demander au Président d'entendre les Français ? Pouvez-vous lui demander de recevoir l'intersyndical comme elle le demande ? Pouvez-vous lui demander de retirer cette réforme ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Patrick Cannaire. Comme toutes les précédentes, la réforme que nous portons pour les retraites suscite certaines oppositions qui s'expriment notamment dans la rue. C'est le droit des syndicats et de nos concitoyens. Ce droit, bien évidemment, je le respecte. Et je respecte les Français et les syndicats qui font entendre leur opposition dans le respect de nos lois. Hier, une journée de mobilisation s'est tenue, avec sensiblement le même nombre de manifestants que fin janvier, et dans la plupart des cas, sans débordement. Je veux saluer les forces de l'ordre mobilisées pour veiller à la sécurité de cette journée d'action. Je veux aussi saluer la responsabilité des manifestants. Je regrette bien sûr que des incidents aient émeillé certains cortèges, par exemple à Paris ou à Marseille. Je condamne les coupures d'électricité dans certains tribunaux, dans certaines universités, dans certains quartiers et dans certaines permanences parlementaires. Le droit de grève, ça n'est pas le droit au blocage ou la volonté de mettre notre économie à genoux. Hier soir, l'intersyndicale a demandé à être reçue. Le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue, comme il l'a montré ces derniers mois. Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte. Car je le rappelle, c'est bien dans la concertation et le dialogue que ce texte a été construit. C'est après trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales et les groupes parlementaires que nous avons décidé de décaler progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et non pas 65 ans, comme prévu initialement. Je rappelle aussi que c'est grâce au dialogue que nous avons décidé de revaloriser les plus petites pensions des retraités actuels. Et je vous rappelle encore que c'est grâce au dialogue que nous avons amélioré le texte sur la pénibilité. Mais ces sujets ne vous semblent peut-être pas important, monsieur le sénateur, mais je crois que c'est important. La pénibilité, les transitions emploi-retraite, la prise en compte des trimestres de travaux d'utilité collective, les fameux tubes des années 80. Ce sont des changements significatifs. Nous sommes prêts à d'autres. J'ai par exemple eu l'occasion de dire que j'étais ouverte à une surcote pour toutes celles qui auront la durée de cotisation à 63 ans. Toutes ces questions sont au cœur du débat au Parlement. Vous en discutez actuellement au sein même de cet hémicycle. Et je le répète, nous sommes prêts à faire évoluer, à améliorer et à enrichir ce texte dans le respect de ses équilibres. Mais pour y parvenir, nous devons pouvoir débattre loyalement, ouvertement et franchement. Et je peine à comprendre, M. le Président Cannaire, votre ton, vos insinuations et vos attaques. Comme vous le savez, le gouvernement n'intervient pas dans l'organisation des débats au Sénat. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, le temps de la concertation a eu lieu. Le débat au Parlement doit se tenir dans le respect des uns et des autres, sans blocage, avec une volonté de discussion sincère. C'est le fondement de notre démocratie. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas opposer la légitimité de la rue à celle de nos institutions. Depuis quelques jours et jusqu'à la fin de la semaine, la discussion va se poursuivre au Sénat. Plus de 100 heures de débat sont prévues au total. Vous avez les cartes en main pour agir, les cartes en main pour enrichir le texte, les cartes en main pour donner à tous les Français le débat démocratique qu'ils réclament. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Cannaire. Madame la Première Ministre, vous n'étiez pas dans l'hémicycle cette nuit. Vous auriez peut-être eu un discours différent. Mais finalement, quand j'ai employé le mot d'entêtement, je me suis trompé. C'est de l'aveuglement vis-à-vis de notre pays. Et finalement, je ne vais pas vous répliquer. Madame la Première Ministre, je vais parler aux Français. Les Français pourront compter sur nous. C'est notre détermination pour faire face à cette mauvaise réforme indigne par rapport à leurs intérêts. Et je vous le dis très simplement, ils peuvent compter sur nous au Sénat pour être leur porte-voix. Sous-titrage Société Radio-Canada